C'est pas un travail, c'est plutôt un exercice, c'est plutôt une recherche pour matérialiser les émotions. Ce sont des choses un peu abstraites, ce sont des choses de la vie aussi. On peut parler à la fois de tristesse, de joie, de mélancolie, de nostalgie. Et tout le principe que j'essaie d'établir, c'est d'essayer de rendre ça matériel, de rendre ça un peu palpable, d'où cette profusion en tous les cas de matière la plupart du temps. Nous sommes très honorés d'accueillir Joël Andréa Nomeharissou, un artiste contemporain de renommée internationale au sein du marque. C'est la grande réintroduction de l'art contemporain pour un projet artistique global, plus qu'une exposition puisque l'artiste a pris en considération toute l'architecture du musée et même ses collections. Et surtout, ce qui est tout à fait réjouissant et stimulant, c'est le point de départ d'un nouveau projet pour les musées de Clermont-Auvergne-Métropole, pour de nouvelles approches et de nouvelles aventures artistiques au sein des musées. Cette exposition a été conçue de longue date, depuis de longs mois maintenant. Ce sont pratiquement uniquement des œuvres inédites que vous allez découvrir, vous ne les retrouverez pas ailleurs, ou en tout cas vous ne les avez jamais vues ailleurs auparavant. L'exposition de Joël au musée d'art au Gécquillot est en résonance aussi avec l'exposition au Love etc. qui se déroule au Musée Barouin, en sachant qu'on a aussi des présentations d'œuvres, nous avons les horizons incertains. On a une des pièces également qui est disposée ici dans le parcours permanent, qui est présent dans l'archéologie. Tout ça pour bien effectivement rentrer dans cette idée de résonance, de dualité qui est toujours effectivement présente dans le travail de Joël, donc qui pour nous est aussi extrêmement important puisqu'on répond aussi à son message artistique. Le public aussi est aujourd'hui invité à faire partie, à faire bouger, à faire vivre l'œuvre. Comme vous voyez derrière moi par exemple, ce rideau existe parce qu'il y a le regard du public, parce que le public peut le traverser, le public peut aussi tourner autour et que finalement c'est cette danse ou cet échange qu'il y a entre l'œuvre et le public qui crée l'émotion, la surprise et après aussi c'est à chacun de fabriquer des choses. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada